Je suis Jeanne Mardi, je suis chargée de recherche au CNRS à l'Université de Rennes-Nin, donc à l'Institut de mathématiques de Rennes et donc je suis l'une des encadrantes des groupes de recherche de cette école sympa. Un de mes proches collègues est l'organisateur de cette école et donc quand il m'a parlé de cette école et du type de groupe de recherche qu'il voulait proposer, forcément ça m'intéressait parce que c'était pile dans le genre de thématique qui nous intéresse tous les deux, à savoir la théorie des codes et la géométrie algébrique. Et donc forcément j'étais partante et en plus pour moi c'était ma première école d'été, j'avais jamais fait ça en tant qu'étudiante ni en tant que prof et forcément c'était une magnifique occasion et en plus c'était une magnifique occasion de revoyager après deux ans de Covid et ça on apprécie beaucoup. Je suis la responsable d'un groupe de travail, donc groupe de recherche qui est donc qui concerne la théorie des codes et donc mon travail en amont ça a été donc avec le collègue qui organise cette école de délimiter les contours du sujet donc de trouver quelque chose à la fois challengeant pour les jeunes chercheurs mais aussi qu'ils soient assez flexibles pour s'adapter à leurs différents backgrounds. Donc en amont on a préparé les prérequis avec eux, on les a contactés, on a envoyé les références pour que vraiment ils puissent s'armer du bagage nécessaire pour arriver ici. On n'a que deux semaines, on en fait le maximum sur place et profiter à fond du temps qu'on a qu'on a tous ensemble. Donc ici mon but c'est pas de faire un cours, c'est vraiment d'animer un groupe de chercheurs. Donc je suis pas amené à passer trois heures au tableau à leur expliquer des choses donc évidemment ils ont des questions, il leur manque quelques notions donc on fait des mini cours mais surtout mon but c'est de me mettre en retrait et de les faire travailler ensemble. Donc vraiment c'est important pour eux de se lancer, de faire preuve d'initiative, ils ne se connaissent pas, ils viennent des quatre coins du monde, il y a des barrières de la langue et donc c'était important de se mettre en retrait déjà ne serait-ce que parce que des jeunes étudiants ils ont l'habitude de chercher l'approbation dans les yeux de leurs mentors ou de leurs professeurs et de partir de ça. Et donc voilà les pousser à travailler ensemble et à faire vraiment le vrai métier de chercheurs, travailler ensemble, dire des bêtises, se corriger mutuellement et enfin les aider à faire toute leur préparation finale pour leur travail de présentation, de leur collaboration à la fin. Donc aussi c'était pour moi l'occasion d'avoir une première expérience dans l'encadrement de jeunes chercheurs, j'ai jamais eu l'occasion d'encadrer des étudiants de master ni même en thèse et donc là c'est quand même un job difficile d'encadrer un étudiant et là ça me fait une première expérience dans un contexte en plus assez beau et assez paradisiaque donc c'était assez génial et puis je pense qu'en somme les étudiants ont l'air assez ravis, assez contents du format et donc ça semble confirmé qu'il faut le refaire.